C'est un événement très important pour la relation entre le public et le monde de la course. C'est extrêmement... l'atmosphère est extrêmement sentimentale et surtout, venant de tout horizon, c'est un moment de partage exceptionnel parce que toutes ces personnes ont une passion pour l'automobile et les belles autos et les voitures classiques. Donc, c'est une expérience remarquable. Elle existe à différents endroits par le même organisateur et j'aime bien la sensation de liberté qu'on a dans un endroit comme celui-là. Voilà, on est ensemble, on aime les mêmes choses. Il y a des voitures magnifiques en tout genre, des voitures de course, des voitures classiques qui vont de la Renault-Gordini aux plus belles voitures, aux Bentley et autres. C'est un moment unique, très sincèrement. Alors, on vous a senti ému quand vous avez pris le volant de la Formule 2 de vos débuts ? Mais vous ne pouvez pas me sentir uni parce que vous étiez... Non, ému. Ému. Ni ému parce que vous n'étiez pas dans la voiture. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette voiture, je l'ai conduite il y a 55 ans pour la dernière fois. C'est une petite bombe, c'est une voiture magique. C'est la Matra et c'était le retour de la France aux affaires de la course, en même temps que François Guitère de Elf. Et avec cette voiture, j'ai fait le troisième temps au Grand Prix d'Allemagne en 1967. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir la carrière de Formule 1 que j'ai eue après. Donc, vous pouvez comprendre qu'il y a beaucoup de sentimentalité là-dedans. J'ai des pensées pour Ken Tyrell, qui était l'homme qui m'avait choisi pour conduire cette voiture, à qui je dois donc ces années qui ont suivi, glorieuses, avec des gens comme Ferrari, Porsche et autres. Oui, justement, la Formule 1 et après l'Endurance, avec 6 victoires au Mans, d'où votre surnom de M. Le Mans. Oui, enfin, je viens d'une époque où on roulait en Formule 1 et en Endurance, où il n'y avait pas de notion d'exclusivité, pas de notion aussi d'exclusivité pour un sponsor et il n'existait pas. Donc, tous les pilotes de mon époque pouvaient conduire et de la Formule 1 et de l'Endurance et de la Formule 2 et des courses de voitures tourisme. Donc, c'est une époque certainement qui ne reviendra plus, puisque vous le savez, aujourd'hui, on fait une chose à la fois. Justement, dernier point, dernière question. Que pensez-vous de l'évolution de l'automobile maintenant avec l'électrique, l'hybride ? Eh bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup de questions à se poser. La mobilité et l'automobile ont été un vecteur de liberté pour la société. La diversité des voitures et de leurs prix ont permis à chacun de partir quand il voulait ou où il voulait, à des prix raisonnables. Mais c'est clair qu'on vit aujourd'hui un changement de société profond avec la prise de conscience qu'on ne peut pas éternellement consommer ce que notre planète produit. Donc, on devra forcément, dans les années à venir, vivre différemment. Et les courses électriques, alors ? Qu'en pensez-vous ? Mais les courses électriques, c'est le public qui doit choisir si ça lui plaît ou pas. Dans ces courses, il y a des pilotes de talent énormes, il y a des usines qui s'inscrivent. Ce sont des courses dures. Celui qui devra juger si ça lui plaît après huit années, c'est le succès de remplissage d'une tribune quand ça plaît. C'est la seule inquiétude qu'on peut avoir peut-être aujourd'hui, c'est que c'est difficile de remplir les tribunes. Merci Jacques X. Voilà. Merci. 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 Merci.